C'est maintenant le départ et un instant même valide. C'est une épaisseur qui se rapproche sensiblement maintenant côté corde. Il est passé en 4ème position, ça va bien pour lui. Mais son jockey Anthony Krastis lui donne pour l'instant un parcours impeccable. Pour l'instant le leader est toujours le numéro 13 qui a la course parfaitement. On sort du tournant avec le numéro 13 Mary Skager. Là son extérieur c'est toujours Ronnie Le 16. 3ème position pour la subaisseur devant Indian Walk le numéro 15. On note également à l'extérieur Divin Léon, Café Royal. Le favori de cette épreuve qui flègue l'extérieur pour l'instant. 3ème épaisseur à son intérieur, c'est une catacorange, c'est le numéro 10. Roi Charles avec It's All Class également le numéro 9. Côté corde on retrouve à l'arrière-garde le 4 Picking Up Pieces. Devant le numéro 3 On Call Now, également le 2 Go Garty et le 7 Lingal. Ils sont pour l'instant ce dernier rang mais ils ont encore leur chance. Car le bouton reste bien compact sous l'intuition du numéro 13. Donc Mary Skager qui a toujours pour l'instant toujours le meilleur. Avec Ronnie, l'extrême no-side de ration extérieur pour le moment. On aperçoit derrière au Divin Léon, bien connu, confié à David Bonilla qui est 3ème un petit peu en épaisseur. Et puis surtout le beau parcours toujours de Besswad qui se laisse actuellement tirer malgré son refroid. Il a vraiment une position privilégiée. Allez on va sortir du tournant final. Toujours Mary Skager en tête avec Ronnie à son extérieur. Besswad en 3ème position avec Divin Léon qui est 4ème Indian World. Et puis Roi Charles qui tente de revenir de même que Café Royal à l'extérieur. Et puis Go Garty, la catac de Jean-Claude Seroule qui est lancée tout à l'extérieur. Avec maintenant 300 mètres à parcourir pour Mary Skager. Également Ronnie qui est toujours dans la bataille de même que Roi Charles maintenant qui prend le meilleur. Le numéro 10. Go Garty tout à l'extérieur de même que le numéro 7 Lingal. Et puis Besswad qui revient et qui prend le meilleur face au numéro 10. Roi Charles devant le numéro 7 Lingal et le 2 Go Garty plus non plus fort. Besswad après le grand handicap de Saint-Cloud c'est le grand handicap de Marseille. Deuxième place pour le numéro 7 semble-t-il c'est Lingal devant le numéro 2 Go Garty. On a ensuite pour les places Roi Charles et Mary Skager le numéro 13. Un 7 de 10-13 peut-être. On va voir ça en image tout de suite avec le numéro 1 Besswad. Un cheval et les autres malgré ses 61,5 kg. Et ça surcharge le 3 kg du à son dernier succès. Il s'est envolé. C'est le mot. Il a eu un parcours vraiment sur mesure que lui a donné à Andoli Krastus. Je crois que c'est ça qui fait la différence. Parcours donné par Andoli Krastus. Il l'avait dit au micro de Fred et dans la presse spécialisée. Il pouvait remporter un nouveau succès. Et c'est fait avec ce Besswad. Deuxième quintet. Il cherchait la dernière fois. Et tout de suite pour lui. Un entraînant de François Rau en pleine forme. Toujours Lingal. Et il est parti. Et dernier. C'est la grosse note. Oui exactement. Parce qu'il était encore très très loin en face. Mais il n'y avait pas trop d'inquiétude. D'ailleurs on l'a signalé à un moment donné en face. Au bout de la ligne d'en face. On sentait que les chevaux de l'arrière-garde pouvaient revenir. Ça a été le cas de Gorgharti. Ça a été le cas aussi de Lingal. Qui était quasiment au dernier rang tout à l'heure en face. Et on va suivre le futur lauréat Casacorange. Toque Bleu Ciel ici. Qui a pu venir côté corde. Impeccable. Par le chemin le plus court. On sent à Maryse Kegel. Qui a peut-être pris une place dans ce côté de plus. Donc cinquième à la photographie pour la quatrième place. Elle finit bien d'ailleurs. Vraiment très très courageuse. Lingal. La note. Il y a également Picking Up Pieces. La numéro 4 qui était parmi les derniers. Mais trop tard. 6-7ème position pour ce numéro 4. C'est Peswad qui s'impose. Voilà. C'est le résultat provisoire de ce quinte. Et il y a une photographie. Vous avez une telle numéro plus. C'est gagnant le 13-34 pour la cagnotte. Nous sommes donc... Eh bien il n'y a plus photo. C'est 1-7 et 2 devant 10 et 13 finalement. Complétant donc l'arrivée de ce quinte. 1-7, 2-10. 13. Si la venteur vous avez ses 5 numéros. Consultez quand même votre numéro plus gagnant. Avec une très très belle cagnotte à la clé. Voilà le vainqueur. Un cheval à des autres disais-je tout à l'heure. Bravo à François Rau. Et Anthony Kraspus qui a monté une belle course avec ce Beswad. Qui a vraiment eu le parcours parfait pour pouvoir montrer toute l'étendue de son talent. Et... Ah bon écoutez c'est bis répétita dans les événements. C'est bien vu. En tout cas par cet entraîneur François Rau qui a su trouver un bel objectif. Le cheval a bien gagné sa vie cette année du coup. Ah oui écoutez c'est pas le cas vraiment. Beaucoup de réussite quand même dans les quinte et plus. Avec maintenant 8 courses dans les quinte et plus. 2 succès et 3 places. Pour ce résultat lors de notre premier rendez-vous c'était le quinte et marseillais.